Bonjour et bienvenue à cette troisième édition de la journée du numérique en éducation. Nous avons eu un petit problème technique, mais nous sommes maintenant prêts et heureux de vous avoir avec nous. Je m'appelle Frédérique Lachapelle et je suis enseignante en adaptation scolaire pour le centre de service scolaire de la Pointe-de-Lite. J'enseigne plus précisément en classe FMS à l'École secondaire d'Anjou à Montréal. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être reçue au M-Lab Créaform, le laboratoire d'innovation et de création numérique du Musée de la civilisation de Québec. Il ne va pas s'en dire, au cours de la dernière année et demie, nous avons tous saisi l'importance de la technologie dans nos vies. Même les enseignants qui étaient moins portés vers le numérique ont dû changer leur pratique afin de s'adapter aux nouvelles réalités qu'ont engendré le passage à l'école en ligne. Tout comme plusieurs d'entre vous, ma classe a dû basculer à distance plus d'une fois l'année scolaire dernière. Ces fermetures hors de notre contrôle m'ont amenée à voir la technologie d'un nouvel œil et je l'utilise maintenant régulièrement dans ma pratique. Et oui, le numérique est devenu mon meilleur allié pour motiver mes troupes de manière créative et variée. Comme vous pouvez vous en douter, je suis très heureuse et fébrile d'être votre maître de cérémonie pour cette troisième édition de la Journée du numérique en éducation. Pour y avoir participé l'an dernier, je sais à quel point les ateliers sont pertinents. Au cours de la prochaine heure, nous allons nous entretenir avec les ministres, messieurs Jean-François Roberge et Éric Caire. Nous aurons ensuite la chance d'entendre une conférence de M. Jean-Yves Fréchette, qui viendra nous parler de nombreuses opportunités de conjugaison qui existent entre le numérique, l'innovation, l'audace et la créativité. Par la suite, trois chercheurs du groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies, le GRIPTIC, amèneront des éléments de discussion autour du cadre de référence de la compétence numérique et certains enjeux d'actualité liés au numérique. Finalement, à compter 10h10 et jusqu'en fin de journée, pas moins de 40 ateliers et conférences vous seront offerts. Sans plus tarder, j'accueille le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, ainsi que son collègue, le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, M. Éric Caire. Merci beaucoup. Vous me permettrez de ne pas répéter le titre très long de mon collègue Éric Caire, mais je salue sa présence. Je suis très content d'être entouré de personnes en vrai ici. Merci à l'enseignante qui participe à ces journées-là. Salutations à vous toutes et tous, collègues, amis, j'ai sans doute d'anciens collègues qui sont présents et présents. Et on me dit même qu'il y a peut-être une Camille, une de mes anciennes élèves qui est maintenant enseignante et qui écoute cette journée-là. Donc, salut à tout le monde. Merci d'être là. Merci d'accorder de l'importance à la formation et de saisir les opportunités du numérique. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse, je sais, ça peut paraître spécial, j'aimerais ça qu'on fasse nos journées du numérique en présence et à distance en formule hybride peut-être l'an prochain. Parce que je sais que vous avez été contentes et contents de retrouver vos élèves en présence cette année. Certaines personnes pensent que le numérique, c'était pratique quand on faisait l'enseignement à distance. Oui, certainement, mais pas seulement. C'est obtu de penser que le numérique, ça sert seulement à enseigner à distance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous le savez très, très bien. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Ça peut faciliter, bien que ce soit toujours complexe, ça peut faciliter la différenciation pédagogique. C'est un facteur de motivation pour vous et vos élèves. Ça peut amener des interventions plus efficaces, mais tout ça, vous le savez déjà. Vous savez aussi que de manière intuitive, on peut s'approprier des nouveaux contenus, des nouvelles applications. Mais évidemment, il faut participer à des journées comme aujourd'hui. Il faut investir du temps pour développer notre habileté à utiliser des outils, puis développer, oui, les douze dimensions de la compétence numérique, puis inciter des élèves aussi à les développer. Vous connaissez le site École ouverte. C'est paradoxal parce que le site École ouverte, on l'a lancé alors que nos écoles étaient fermées en mars 2020. Un site qui a été beaucoup utilisé, beaucoup consulté. Aujourd'hui, je veux lancer une section spéciale. Ma classe, donc sur le site École ouverte, il y a maintenant Ma classe. En fait, c'est votre classe. C'est un espace personnalisé, accessible à vous, le personnel scolaire, donc les enseignants et les autres membres du personnel scolaire, aux parents et aux élèves, avec un code personnel. La section Ma classe, c'est particulier. Ça permet bien sûr des recherches, des consultations, mais surtout, ça permet la sauvegarde. Ça permet le partage, ça permet la création de ressources éducatives numériques. J'espère que vous allez vous approprier ma classe, votre classe. Très, très, très bientôt, ce sera accessible à de plus en plus de personnel, de plus en plus de centres de services scolaires, de plus en plus d'écoles privées. Alors, saisissez cette occasion et bonne journée du numérique. Bonjour tout le monde. D'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est pour moi une journée assez spéciale parce que, pour moi, le numérique et l'éducation vont de pair. Vous savez, ça fait trois ans que le premier ministre m'a confié le mandat de la transformation numérique gouvernementale. Et s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que la technologie amène des possibilités infinies. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle d'applications qui permettent de faire du dépistage, du diagnostic, du support à l'administration. Toutes les portes sont ouvertes et ce n'est que le début. On parle d'informatique quantique couplée à l'intelligence artificielle. On peut aller dans un univers où nos rêves les plus fous ne sont plus des rêves, mais une réalité. Mais il y a une chose que j'ai comprise, c'est que la transformation numérique, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question d'état d'esprit. C'est de se mettre dans une position où on a envie d'aller vers l'innovation, où on a envie de se transformer numériquement. Et c'est là où l'éducation joue un rôle prépondérant. Pourquoi? Pour un ensemble de raisons. D'abord parce que, pour bien comprendre la transformation numérique, c'est tenant, c'est aboutissant, encore faut-il qu'on connaisse les implications de ça. Dans l'univers numérique, il y a du positif, il y a du négatif. Alors, vous les enseignants, je pense, devez être en mesure d'enseigner, de transmettre cette connaissance-là aux enfants, la cybersécurité, la cyberhygiène, les dangers du numérique. Pas dans une perspective de faire part, dans une perspective de comprendre. De comprendre que, oui, c'est un outil extrêmement important qui peut nous amener plus loin, beaucoup plus loin. Mais il y a aussi des dangers, des pièges qu'il faut éviter. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la transformation numérique, c'est une question sociétale. C'est la société qui se transforme. Chaque composante de la société se transforme numériquement. Aujourd'hui, nos jeunes utilisent des outils numériques. Téléphones intelligents, tablettes, portables, et tout ça évolue rapidement. Maintenant, cet univers-là qui se construit à travers les jeunes, à travers les innovations, malheureusement, se construit sans que 50 % de sa population y participe. Ce que je veux dire par là, c'est que seulement 11 % des postes en technologie de l'information sont occupés par des femmes. Donc, c'est tout un univers qui se construit, alors qu'une partie importante de notre société n'y participe pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Encore là, le réseau de l'éducation a un rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'une des pistes de solution pour corriger cette lacune, c'est d'initier nos jeunes filles au numérique le plus tôt possible. Là-dessus, je salue d'ailleurs l'initiative de mon collègue du ministère de l'Éducation qui veut, je dirais avec son cours de citoyenneté québécoise, amener cette notion-là de numérique. Mais ça va être extrêmement important pour le réseau de l'éducation de permettre à nos jeunes filles de s'initier, de connaître et de participer à la transformation numérique. Parce qu'on ne peut pas bâtir une société, on ne peut pas bâtir un univers, et l'univers numérique ne fait pas exception sans que 50 % de la population y participe. Donc, un grand défi à relever pour le réseau de l'éducation, mais un défi qui en vaut la peine, parce que l'univers numérique, c'est notre futur. Merci, messieurs, pour vos allocutions et ces belles nouvelles. Donc, je comprends qu'on se retrouve l'an prochain, le 4 novembre 2022, pour la quatrième édition de la journée du numérique en éducation. Et que dire de ma classe? J'ai vraiment hâte d'aller découvrir cette plateforme. Les trois principaux partenaires de ce grand projet qu'est ma classe sont d'ailleurs des nôtres. Il s'agit de M. Richard Haddad, directeur général des contenus à Télé-Québec, de Mme Véronica Barton, de la direction des ventes institutionnelles de Curio, et de M. Claude Jolicoeur, commissaire à la cinématographie et président de l'Office national du film du Canada. À vous la parole. M. le ministre Robert Gécquer, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de me retrouver avec vous ce matin pour souligner le lancement de la nouvelle plateforme Ma classe et mettre en lumière la contribution de Télé-Québec. Depuis plus de 50 ans, Télé-Québec a toujours su accompagner les jeunes et a placé leur développement au cœur de ses préoccupations. Donner le goût d'apprendre est au centre de notre mandat et de notre mission. Cette même mission est partagée par des enseignants passionnés et bienveillants qui ont à cœur de transmettre le savoir aux générations futures. Les ressources utilisées pour l'enseignement ont beaucoup changé ces dernières années et le numérique occupe maintenant une place majeure dans nos vies et dans celle des élèves. C'est ici, voilà, où Télé-Québec, la plateforme Télé-Québec en classe, devient particulièrement intéressante avec son offre de contenu qui rejoint les jeunes du pré-scolaire jusqu'à la fin du secondaire et ça, pour toutes les matières. Télé-Québec en classe, c'est près de 14 000 contenus pertinents, originaux, variés et engageants, tous gratuits et sans publicité, avec en prime le saut de qualité de Télé-Québec. Ces contenus sont présentés dans des formes variées, vidéos, balados, trusses de littérature et plus encore, le tout évidemment classé par matière et niveau scolaire pour faciliter leur recherche. Certains contenus proposent même des accompagnements pédagogiques qui donnent des suggestions pour leur utilisation en classe. Bref, Télé-Québec en classe est une ressource indispensable pour stimuler le plaisir d'apprendre, contribuer au développement de la culture des jeunes, valoriser le recours aux pratiques efficaces en enseignement et favoriser la réussite scolaire. Tout ceci dans le plaisir, évidemment. Le plaisir d'enseigner dans un monde où tout va vite et où l'attention est trop souvent volatile et le plaisir d'apprendre aussi, évidemment. Je profite de l'occasion pour remercier tous les enseignants qui nous témoignent chaque jour leur appréciation de Télé-Québec en classe. Télé-Québec salue l'initiative du gouvernement avec la création de cette nouvelle plateforme qui réunit des partenaires de choix. Nous sommes fiers d'en faire partie. Je passe maintenant la parole à Véronica Barton. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que nous sommes présents aujourd'hui pour souligner le lancement de ma classe. C'est via ma classe que Curio, la plateforme de contenu pédagogique de CBC et Radio-Canada, sera à la disposition des enseignants et des élèves du Québec. Curio, c'est une collection de plus de 10 000 contenus éducatifs en format audio et vidéo, offerts en français et en anglais, couvrant tous les matières scolaires du primaire et du secondaire et accompagnés de guides pédagogiques consupères et pour les enseignants. La force de Curio, c'est la qualité des contenus qui proviennent de nos émissions d'affaires publiques, d'informations et de nos archives, sans compter les contenus exclusifs du National Geographic, de la BBC et Curio Info. Curio a été conçu pour faciliter l'accès à des formats numériques propices à l'enseignement, permettant une expérience personnalisée et soutenir le personnel enseignant et offrant des contenus fiables, pertinents et inspirants. Nous sommes persuadés que Curio sera une ressource éducative incontournable pour toutes les institutions scolaires de la province et nous sommes très fiers de contribuer au succès de ma classe. Alors, il me fait plaisir de céder la parole à M. Claude Jolicoeur de l'ONM. Merci. Merci. Bonjour, Messieurs les ministres, chers partenaires. On est très heureux de faire partie de cette offre éducative formidable qui a été créée aujourd'hui, qui a dévoilé, ma classe, qui donne vraiment une approche du 21e siècle à l'apprentissage. Merci au ministère de l'Éducation et au ministère de la Transformation numérique gouvernementale pour la confiance qu'ils portent à l'ONF et aux partenaires avec lesquels nous sommes associés. Pour vous, enseignantes et enseignants, vous aurez accès à 6 000 films de l'ONF, dont 1 000 exclusifs. C'est des documentaires, des films d'animation, de la production interactive, des courts-métrages. Vous savez, depuis plus de 80 ans, le contenu de l'ONF accompagne les enseignants et on est à un moment privilégié où le numérique les rends si accessibles. On a, à l'ONF, eu des projectionnistes itinérants qui se promenaient de village en village avec des projecteurs, allaient dans les salles de classe. Les gens de ma génération avons le souvenir de ces projections où le professeur nous partait un film ou une vidéo. Maintenant, c'est une offre extraordinaire auxquelles vous avez accès et que vous pouvez partager non seulement avec vos élèves, mais aussi leurs parents. On veut remercier les enseignants qui travaillent avec nous pour la préparation de sélection thématique, des mini-leçons et des centaines de guides pédagogiques. Avec le contenu de l'ONF, vous aurez accès à des films qui vous permettront d'accompagner vos étudiants dans les grands enjeux de la société, des enjeux auxquels on fait face, la diversité et l'inclusion, les questions de réconciliation autochtone, l'environnement, la santé mentale. Tous les grands thèmes auxquels on est confrontés sont des thèmes développés par les films de l'ONF depuis plus de 80 ans. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à découvrir cette offre extraordinaire et bonne journée du numérique. Merci à vous trois. Je crois que nous serons définitivement nombreux à aller naviguer sur ma classe et sur vos plateformes respectives pour s'inspirer, et ce, au grand bénéfice de nos élèves. Notre prochain invité et conférencier est M. Jean-Yves Fréchette. Son nom vous dit sans doute quelque chose. Concepteur de logiciels éducatifs, il a été intimement associé au projet Logitex, Scriptar et Twitex. Ancien enseignant de poésie et de communication, il est membre du collectif Interlelieu et a participé à de grandes manœuvres artistiques, dont Territoire Nomade. À la centrale textuelle de Saint-Huvalde, qu'il a fondée, il a notamment réalisé Physitex, Agrotex, Le lieu dit le lieu et le Parté textuel. Il dirige présentement l'Institut de Twitosphère comparé de Québec-Bordeaux et a co-dirigé le deuxième festival international de Twitérature de Bordeaux, en plus d'être membre des conseils d'administration de Rizome et de l'Institut de gouvernance numérique. M. Fréchette, bonjour. Bienvenue à cette grande journée du numérique en éducation. Vous savez, lorsqu'on m'a demandé de faire la conférence d'ouverture, j'ai un peu hésité. Oh, bien sûr, je savais que je pourrais parler des grands sujets du numérique comme l'intelligence artificielle, la géolocalisation, le traitement des données massives. Mais en avez-vous vraiment besoin? Je pense que les formateurs qui vont aujourd'hui vous accompagner dans chacun des ateliers en savent beaucoup plus que moi sur la nature même du numérique dans les écoles québécoises. Et puis, vous savez, j'aimerais vous parler de vous. J'aimerais vous parler de la créativité. J'aimerais vous parler aussi de vos élèves. Parce que, bien que ce soit le numérique qui soit à l'ordre du jour, je pense que ce qui devrait être à l'honneur, ce sont les acteurs, les véritables acteurs de l'éducation au Québec, c'est-à-dire les gens qui œuvrent et travaillent dans les écoles. Et je ne veux surtout pas vous parler du futur. Vous savez, le futur, ça ne m'intéresse pas. Le futur, c'est flou. Le futur, c'est un peu vague. Le futur, ça file trop vite entre nos mains parce que nous n'y sommes pas encore. Ce qui m'intéresse, c'est le présent. Que se passe-t-il dans vos classes? Comment réagissez-vous? Quelle stratégie adoptez-vous au moment où vos élèves vous questionnent, vous tourmentent, vous surlupinent, au moment où les élèves demandent que vous les accompagnez dans un chemin que vous n'avez jamais vous-même parcouru. Vous savez, voilà pourquoi j'ai pensé que le meilleur titre qui convenait à cette journée du numérique pouvait être celui qui était suggéré par Joséphine Bacon, cette grande poète Inou qui dit dans un de ses textes, quelque part dans cette ville, je suis l'humain du moment, je cherche mes traces. C'est ce à quoi je vous convie, être l'humain du moment. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez trouver vos propres traces pour entraîner à votre suite les élèves qui seront devant vous. J'aime le mot « prof », parce que dans le mot « prof », si on en fait un acronyme, on pourrait y trouver « professionnel », « réseauté », « ouvert » et « futé ». Mais vous savez qu'on pourrait aussi très bien dire « professionnel », « réseauté », « ouvert » et « flyé ». Alors, si vous le voulez, on va s'envoler. Je vais vous présenter quelques projets dans lesquels j'ai travaillé, parce que j'y ai éprouvé de la passion, j'y ai trouvé de la créativité, j'y ai trouvé un travail d'équipe et ça m'a permis, bien évidemment, de créer un certain nombre de réseaux qui me furent extrêmement féconds. Et pour ce faire, je vais bien sûr passer en revue un ou deux moments de mon travail en pédagogie pendant les 35 ans où je fus professeur de littérature au cégep François-Xavier Garnot. Mais je crois qu'avant d'être un prof, je fus d'abord un expérimentateur, je fus un trouveur, et ça me rappelle bien évidemment le beau mot de Picasso qui disait ceci, je ne suis pas un chercheur, je suis un homme qui trouve. Et je n'aurai pas donc, comme les chercheurs, à vous soumettre aujourd'hui un tas de données probantes. Je n'aurai pas autre chose à vous soumettre que les faits de mon propre engagement et de ma propre pratique. Vous savez, j'ai pu inventer quelques scénarios pédagogiques immédi et il m'est même arrivé d'avoir créé une véritable pédagogie de l'apprentissage à quelques occasions. Lorsque j'ai commencé à enseigner, je n'ai pas eu votre chance. Le numérique n'existait pas. on ne parlait pas encore de tics. Il n'y avait rien, rien d'autre que la matière à transmettre. Alors, on avait quelques livres, on avait des notes de cours, on corrigeait des copies de papier au stylo feutre rouge et on ne faisait pas non plus ni vidéo ni photo numérique. On consultait des dictionnaires cependant. On errait dans les corridors des bibliothèques entre les rayons de livres et parfois des profs parlaient entre eux dans les corridors échangeant bien sûr des propos sans que jamais ils ne puissent être diffusés dans les forums de discussion. Bref, à l'époque, nous étions en quelque sorte vu d'aujourd'hui des êtres primitifs. En quittant l'université, je dois vous avouer que je n'étais pas vraiment préparé à développer les compétences de mes étudiants. je ne savais pas comment générer chez eux la passion d'apprendre. Oh, je pouvais certes leur refiler mes anciens contenus de cours mais j'ai senti assez vite que cela ne suffirait pas. Je n'arriverais pas à les intéresser et à faire en sorte qu'ils soient aux commandes de leurs propres apprentissages. Et je sais maintenant que le désintérêt est le plus pernicieux des éléments de décrochage parce qu'il est silencieux. Et pourtant, moi, la poésie, ça me passionnait et eux, bon, ben, bof! J'étais attiré par tout ce qui paraissait relever du jeu dans la langue et j'en éprouvais du plaisir. Je voyais que certains poètes étaient allés très loin dans ce sens et que certains des procédés, certains éléments de leur style, me semblaient relever d'un traitement inédit de la langue et du langage. C'est un peu comme s'ils s'étaient mis à fonctionner en numérique avant le numérique. D'ailleurs, les rhétoriqueurs avaient décrit les grands éléments des figures de style à partir de quatre opérations qui, à toute fin pratique, recoupent les opérations qu'on fait constamment et quotidiennement dans nos traitements de texte, soit couper, copier, coller, déplacer. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que le travail de la forme chez certains poètes pouvait être comparé, mais véritablement, à un traitement de données. Mais j'ai surtout compris qu'on pouvait fonctionner en numérique dans sa tête sans même avoir besoin d'un ordinateur. Nul besoin d'un ordinateur pour penser en numérique. Et vous le savez très bien, vous pratiquez le travail collaboratif, vous faites des tempêtes d'idées, vous produisez des cartes mentales, vous créez des nuages de mots, vous faites des tableaux synoptiques et souvent, pour mettre en forme les idées de votre collectif, vous travaillez avec des post-it que vous affichez au tableau. Toutes ces techniques, toutes ces manipulations témoignent, me semble-t-il, de la contamination généralisée du numérique dans nos propres sphères de créativité professionnelle. que vous le vouliez ou non, nous sommes pétris de l'esprit du numérique et de grâce, ne vous faites jamais vacciner contre l'esprit du numérique car l'éducation perdrait l'une des plus puissantes machines pour créer des idées nouvelles adaptées au présent de vos classes. Mais au début des années 80, nous n'avions rien, nous n'avions pas d'algorithme, nous savions peu de choses sur le pouvoir du groupe dans la découverte d'idées nouvelles, nous étions solitaires. Et comme je voulais en connaître davantage, comme je voulais découvrir autre chose qui aille au-delà de ma propre personnalité, de ma propre individualité, je me suis mis à chercher ailleurs. J'ai d'abord voulu être consistant et je me suis donné une équation. Et en créant quelques expériences d'écriture collective, tranquillement, je me suis mis à découvrir des éléments qui allaient me permettre de créer dans mes propres classes une dynamique à laquelle je n'avais jamais songé. L'équation que j'avais mis au point était toute simple. elle comportait trois termes. Écrire, c'est tracer des signes sur une surface. Traditionnellement, l'école, et c'était mon métier de prof de littérature, l'école s'occupe des signes. Le truc que je vous pose maintenant, que se passerait-il si on modifiait les outils traceurs et les surfaces tracées ? Si on remplaçait, par exemple, le stylo-bique qui part une charrue et la feuille 8,5 par 11 par un champ qui pourrait avoir 1,6 km de long et 200 m de largeur. Que se passerait-il si, au lieu d'écrire seul, on changeait le protocole de production pour écrire à plusieurs ? On oublie souvent que la fête de l'action de grâce célèbre la récolte et les labours. Elle a pris dans une petite campagne québécoise l'air d'une performance agrico-artistique sans précédent. C'est à Saint-Hubal, le comté de Portneuf, qu'une équipe de laboureurs professionnels a sculpté dans la terre le plus long agrotexte du monde. Trois mots labourés en lettres de 300 pieds de hauteur et 250 de largeur. Texte, terre, tisse. Chante à la fois la rupture avec l'écriture traditionnelle et la redécouverte d'un métier ancestral trop peu glorifié. Jean-Yves Fréchette, écrivain, concepteur du projet et auteur de ces trois mots, nous en explique la signification. terre, tisse. Un texte sur la terre se tisse. Et le dernier mot, me semble-t-il, est assez important parce qu'il y a une référence à la fois au travail ici des hommes qui dans les champs tissent du texte mais aussi traditionnellement dans la structure culturelle, agricole québécoise, les femmes qui tissaient aussi sur le métier. L'écriture n'avait pas intégré le fait qu'on avait peut-être envoyé des gens sur la lune. Il me semblait qu'il fallait changer de dimension. Et c'est peut-être ce que les laboureurs de Saint-Hubald ont voulu dire d'abord qu'il ne suffisait plus d'écrire sur une feuille 8,5 par 11 et il s'agissait peut-être d'avoir une feuille qui aurait peut-être un mille de long et deux arpents de l'art. Mais je n'étais pas sûr que mon équation puisse servir en contexte pédagogique avec des élèves du primaire et du secondaire. Bien évidemment, tout cela semblait fonctionner avec des cultivateurs et ils ont éprouvé du plaisir à écrire d'une façon différente. Certains m'ont demandé « Jean-Yves, est-ce que ce qu'on vient de faire, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est important ? » Et c'est alors que, voulant leur faire une blague, j'ai inscrit « Agrotexte », « Texte Terre 6 » au Livre des records Guinness et en 1984, l'Institut Guinness reconnaissait Agrotexte comme étant le plus long texte labouré au monde. Mais dans mes classes, qu'est-ce que ça donnerait avec des élèves ? Je ne savais pas si modifier des signes sur une surface pouvait être générateur d'enthousiasme et finalement créer un apport de créativité augmentée. Ce que j'ai fait, j'ai soumis cette idée à des profs de la commission scolaire, comme on disait à l'époque, de la Beauce et de chemin. Ils ont demandé à leurs élèves d'écrire leur dernière composition française sur une bande de texte qui aurait trois pouces de largeur et qui serait, à ma foi, d'une longueur presque infinie. Au total, nous avons produit, enfin, les élèves ont produit 160 kilomètres de texte. Ce sont ces petits bouts de texte que nous avons reliés sur une grande bobine de l'Hydro-Québec activée par un pédalier et que nous avons déroulé depuis Jackman aux États-Unis jusqu'à Lévis. À chaque fois que nous pénétrions dans un des villages de la Beauce, les élèves étaient là, sur place. Ils attendaient la venue, l'arrivée du texte et c'était un peu une fête. Ils applaudissaient, ils regardaient le texte et sur chacune des éléments de la bande de papier, les professeurs d'art plastique leur avaient suggéré de dessiner des pierres qu'ils viendraient apposer sur le texte pour qu'ils soient mis en place et que les parents puissent venir les lire à leur tour. Je ne pensais pas que c'était au-dessus sérieux que ça. Après, je me rends compte que c'était au-dessus sérieux que ça. Mais là, vraiment, je suis fière de moi de ma classe. Ce fut une expérience incroyable parce qu'enfin, je me disais le travail des élèves est reconnu à sa juste valeur. Et à partir de ce moment-là, je sus que mon équation permettait de créer de véritables fêtes du texte dans les écoles, aux primaires et aux secondaires à tout le moins. Mes élèves du collégial à qui je parlais de ces activités en étaient un peu jaloux finalement. et lorsqu'en 86, il y eut cette année mondiale de la jeunesse, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, Jean-Yves, pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas nous aussi une fête du texte? Ah bon? Ça pourrait s'appeler un parté textuel. Et alors, je leur ai dit, mais comment vous voyez ça? Bien, ils ont dit, on aimerait vivre ça dans une école qui soit véritablement une école super intéressante. On aimerait qu'il y ait de l'air pur, on aimerait qu'il y ait de la lumière, on aimerait que les profs soient toujours disponibles, on aimerait que l'école ne ferme pas à 4h30, on aimerait que l'école soit ouverte 24h par jour. Et en plus, on aimerait que chacun des élèves ait un ordinateur à lui tout seul pour travailler quand il veut, comme il veut, aussi longtemps qu'il veut. Alors, c'est devenu le parté textuel, une immense entreprise de production et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les élèves se sont mis à travailler du soir au matin et du coucher du soleil au lever du soleil et nous avons découvert des trucs assez extraordinaires qui ont permis à la théorie, à la pratique de l'utilisation du numérique, de se perfectionner. On a découvert, par exemple, le tapis de souris. On s'est mis à travailler sur un mobilier ergonomique qui permettait de travailler de façon tout à fait confortable et on est arrivé à, finalement, au bout d'une semaine d'activité à produire dix livres publiés à 100 exemplaires chacun. Laissez-moi vous lire le quatrième de couverture de chacun des ouvrages. Imaginez l'été, imaginez la pleine lune, imaginez dans un champ vingt ordinateurs au clavier desquels travaillent autant d'écrivains et d'illustrateurs. C'est ainsi que je nommais mes étudiants. Imaginez alors une fête du texte, un party, quoi, réunissant dans une folle entreprise d'écriture des mots et des images venus de 19 pays. Imaginez encore une immense pomme labourée de 100 mètres de diamètre, imaginez enfin 19 livres dont celui-ci que vous lirez, écrit et publié en une semaine. Voilà le party textuel. Et les étudiants ne comprenaient pas, à chaque jour, il y avait un cultivateur qui venait dans le champ autour des ordinateurs labouré un petit bout de texte et à la fin de la semaine, il y avait, je pense, le plus grand logo corporatif à avoir jamais été labouré. Je me suis aperçu après le party textuel que je venais de mettre le pied dans ce qu'on pourrait appeler l'école d'aujourd'hui, une école branchée, une école réseautée, une école qui s'ouvre sur le monde, une école qui sort des sentiers battus, une école qui pense en dehors de la boîte. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, ce n'est pas d'être soumis aux différentes technologies qui constamment renouvellent le paysage médiatique et numérique. Lorsque Twitter est arrivé, avec des profs du secondaire, nous avons organisé des activités qu'on a appelées la « twitterature ». Et ce qui était amusant, nos élèves tweetaient en classe. Les gens faisaient de petits poèmes, créaient de petits récits qu'on diffusait sur le réseau et le compte Twitter de la classe. Le réfère a même organisé un concours de « twitterature ». Et c'est pour vous dire jusqu'à quel point les nouvelles technologies du numérique nous demandent constamment de nous adapter et de créer à partir de ça. Ce qui est important, c'est le processus. Ce sont les attitudes mentales qui se développent en termes de traitement de l'information, de gymnastique mentale. Et c'est ça qu'on veut que nos élèves soient capables de faire. On veut que nos élèves puissent être à la fois perspicaces, qu'ils puissent rapprocher des choses ensemble, car la créativité, vous savez, ce n'est pas tellement de créer quelque chose qui n'existe pas, mais c'est plutôt de rapprocher des éléments qui sont déjà dans le paysage et auxquels on va donner un nouveau sens, une nouvelle pertinence. Et de grâce, ne renoncez jamais à vos fantasmes pédagogiques. S'ils vous apparaissent difficiles à réaliser, regardez autour de vous, trouvez vos complices, créez un réseau et allez au bout de vos idées. Dites-vous que le professeur est aussi un entraîneur. Il est capable de bienveillance, d'entraide, il est capable de partage, d'échange, de dons. Il sait que sa créativité pourra lui permettre de cheminer dans les sentiers de l'émerveillement. Mais bien sûr, il doit être audacieux parce que pour créer la surprise, il faut faire preuve d'audace, il faut s'exposer. Parfois, on a peur, parfois on craint de rater son coup, parfois on hésite, mais chaque fois on recommence, chaque fois on suit cette piste qui est dictée, évidemment, par celle que les élèves nous donnent. Le meilleur vecteur d'évaluation des profs, c'est d'abord et avant tout la sanction immédiate que nos élèves nous donnent en classe lorsqu'ils nous disent « Ah, comme c'est le fun, ah que c'est intéressant, j'ai du plaisir. » Il faut accepter de changer de posture mentale, comme si on habitait un autre corps. Il faut devenir théâtral, il faut prendre la pause, entrer en classe et prendre des risques. Par exemple, commencer son cours sous les pupitres, demander aux élèves de jouer au sous-marin en se parlant sous les pupitres, éliminer les pupitres, apporter d'autres mobiliers qui permettent le confort dans la classe, écrire seul, écrire à plusieurs, inviter les parents à se joindre à nous, inviter le monde par le biais des réseaux. Bref, quelle que soit l'idée innovante que vous apporterez, dites-vous que toujours, l'élève doit être à la fête. Il ne faut pas avoir peur comme prof de diffuser ses trucs et ses trouvages. Il faut les partager en se disant que la meilleure technique de partage aujourd'hui, c'est le don. Parce que le don est soumis à l'effet boomerang. Quand je lance quelque chose dans les réseaux, très souvent, une autre idée semblable, similaire, vient l'enrichir et la bonifier. Il faut interagir, bien évidemment. Il faut être au confluent de toutes les influentes. Vous savez, je crois que l'enseignant ne doit jamais avoir peur du ridicule. Bien entendu, il est sur la sellette constamment parce qu'il est au front, il prend la parole. Mais dites-vous une chose, je crois que ce n'est pas le ridicule qui tue. La parole ne tue pas, l'imaginaire ne tue pas, la créativité ne tue pas, l'audace ne tue pas, mais le silence enferme. Si chaque élève est une île, chaque classe est un pays et une école est un continent. J'aime beaucoup cette phrase du poète Claude Péloquin qui disait ceci, « J'aime mieux passer pour fou que de passer tout droit. » Si l'école passe tout droit, elle rattrase ses cibles, elle rattrase ses objectifs, elle ne sera plus l'instance du moment qui permettra de décoder, de découvrir et de créer l'humain en chacun des élèves. En terminant, il me reste peu de choses à dire. Je veux simplement vous rappeler que si vous vous amusez en classe, si vous poussez le plaisir d'apprendre jusqu'au sourire des élèves, vous serez l'humain du moment. Je vous remercie, M. Fréchette. La Journée du numérique en éducation vous propose une belle nouveauté cette année, un mur collaboratif. Il s'agit d'un mur virtuel qui vous permet de réunir et de partager ses idées et des publications de toutes sortes, textes, fichiers, liens web. Que vous soyez participant, conférencier ou formateur, vous êtes invité à consulter ou à bonifier son contenu. L'idée est d'en faire un outil de partage ouvert à tous. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant et tout au long de la journée. Étant donné que nous sommes près de 4000 participants et afin de ne rien rater des contributions de vos pairs, une version PDF sera disponible sur la page Web du plan d'action numérique quelques jours après l'événement. Je vous invite maintenant à écouter les discussions entourant le cadre de référence de la compétence numérique en compagnie de notre trio de panélistes composés de Mme Nadia Nafi, professeure adjointe en technologie éducative à l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque nationale et co-responsable de l'axe éducation et capacitation de l'OBVIA. M. Normand Roy, professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal et M. Simo Collin, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation. Un grand merci pour votre présentation et un grand merci à Jean-Yves Fréchette pour cette conférence d'ouverture que j'ai trouvée très inspirante. Le mandat qui nous a été confié au Gryptik, c'était un peu de faire l'état de la situation avec la carte de référence. celui que vous connaissez déjà probablement, c'est-à-dire les 12 dimensions que vous voyez ici. On a décidé un petit peu de se réapproprier le mandat. On s'est dit qu'on ne voulait pas répéter les 12 dimensions. On s'est plutôt lancé le défi en fait de parler du cadre de référence mais avec des enjeux contemporains, concrets, présents et avec mes deux collègues qui sont ici présents. Je vais proposer en fait un petit tour de table. On va commencer d'abord avec Simon Collin qui va nous lancer un peu dans ses enjeux actuels. Ensuite, je vais présenter ma perception du cadre de référence en fonction de mes projets et finalement, Nadia Napi va nous présenter son point de vue. Donc Simon, à toi la parole. On t'écoute un petit peu pour voir comment le cadre de référence se situe par rapport à tes enjeux. Parfait. Merci beaucoup Normand. Bonjour à tout le monde. Pour ma part, donc avec les minutes que j'ai, je vais aborder deux dimensions qui m'intéressent tout particulièrement, la citoyenneté numérique et la pensée critique qui sont assez reliées, disons. Alors pour vous en parler, j'ai décidé d'adopter une perspective historique parce qu'avec un pas de recul, on arrive toujours mieux à comprendre les phénomènes actuels et on va donc parler de l'évolution de la circulation de l'information à travers le temps en commençant par la communication orale en face à face, donc avant même l'invention de l'écriture. En termes de circulation de l'information, c'est sûr que la communication orale en face à face est très limitée dans la mesure où l'information ne circule, disons, qu'entre les personnes qui sont au même endroit au même moment. De ce point de vue-là, l'invention de l'écriture a tout bousculé. Elle a permis de dépasser l'unité spatio-temporelle et les contraintes de la communication orale face à face en permettant à l'information de circuler dans le temps et dans l'espace, ce qui est vraiment une petite révolution en soi. En revanche, à cette époque-là, seule une petite partie de la population, en fait des groupes sociaux très particuliers, possédaient les compétences en littératie, donc les compétences à lire, à écrire, qui permettaient de faire circuler l'information. On parle par exemple des scribes de l'Égypte antique, on parle des hommes d'église au Moyen-Âge, de sorte que l'ensemble de la population, hormis pour ces petits groupes très spécialisés, accède à l'information qui circule de façon toujours indirecte par l'intermédiaire de ces groupes sociaux très spécialisés. Arrive ensuite l'imprimerie. Alors, l'imprimerie a accéléré, bien sûr, la circulation d'information, notamment en multipliant les supports possibles des livres, des pamphlets, des encyclopédies, etc. Parallèlement, même si ça ne s'est pas déroulé dans les mêmes échelles de temps, on assiste à une démocratisation des compétences littératiques, donc les compétences à lire et à écrire, au sein de la population en général, grâce à nos institutions scolaires, de sorte que la population peut maintenant accéder à l'information directement, mais toujours en réception. Si on prend par exemple la presse écrite, de plus en plus, la population à cette époque-là est capable de lire directement les contenus des journaux de presse, par contre, elle ne peut pas produire nécessairement des journaux. Et par ailleurs, l'information qui circule, notamment l'information qui se retrouve dans les journaux écrits, est filtrée en amont par des groupes professionnels, par exemple des éditeurs, des journalistes, des bibliothécaires, dont le mandat est précisément de vérifier la qualité et la validité de l'information qui circule. Bien, finalement, le temps des technologies en réseau, technologies numériques et puis à l'heure actuelle, surtout Internet qui amorce vraiment une explosion de la circulation de l'information. La population peut maintenant y accéder de façon instantanée et surtout, la population reçoit l'information qui est plus diversifiée que jamais, mais peut aussi la produire et la mettre en circulation. Ce qui veut dire que l'information maintenant qui circule au sein du grand public, au sein de la population est en partie validée parce qu'on a encore des bibliothécaires, parce qu'on a encore des journalistes, mais qu'une grande partie de cette information n'est plus validée par des groupes professionnels dédiés à ça. Alors, on est donc dans une situation inédite de circulation non contrôlée de l'information et c'est vraiment, effectivement, inédit à l'échelle de l'humanité. Alors, cette situation-là, le fait de ne plus contrôler l'information qui circule au sein de la population suscite de nouveaux enjeux sociaux et éducatifs et je vais en citer deux particulièrement. D'une part, la validation de la qualité et de la véracité de l'information était avant le fait de groupes sociaux et professionnels spécifiques. Maintenant, ça devient une responsabilité individuelle. Tout le monde, a fortiori tous nos élèves, doivent pouvoir donc valider la véracité et la qualité d'une information et doivent donc être formés à ça. Puis, quand ça ne l'est pas au niveau social, on voit que ça crée vite des enjeux, des problèmes, par exemple, les fausses nouvelles. Autre enjeu, deuxième enjeu, c'est que la capacité à recevoir, produire, faire circuler et tirer profit de l'information va être disparate en fonction des inégalités sociales et scolaires, de sorte que des groupes sociaux, des familles, nos élèves, n'ont pas la même capacité à tirer profit de l'information qui circule sur Internet et on touche ici à l'enjeu des inégalités numériques. Alors, un nouvel enjeu, nouvelles compétences et c'est dans ce sens-là que la dimension citoyenneté numérique, la dimension pensée critique me semble fondamentale à enseigner aux élèves dans la mesure où ces dimensions-là, si elles sont maîtrisées par l'ensemble de la population grâce au rôle de l'école, vont permettre de faire face et de remédier à des enjeux qu'on vit socialement et qui s'expliquent souvent par un manque de compétences. Je donne maintenant la parole à Norman qui pourra nous présenter d'autres dimensions de la compétence numérique qui l'affectionne tout particulièrement. Un grand merci, Simon. Effectivement, je vous amène un peu ailleurs. Durant la dernière année, on a mis à peu près tout sur pause dans le système de l'éducation. On s'est concentré sur les mesures sanitaires, sur les mesures de distanciation, l'enseignement distancié même en classe, le rattrapage scolaire, dans certaines mesures et la formation à distance. J'ai vraiment l'impression que dans la dernière année, on a quand même fait un bond en avant sur la compétence numérique. Mais revenons au présent. Donc aujourd'hui, comme l'a souligné M. Fréchette, si vous allez voir sur les derniers projets de recherche financés par le Fonds de recherche québécois et le ministère de l'Éducation, vous allez voir qu'il y a de nombreux enjeux récents. On va parler de citoyenneté numérique, réalité virtuelle, les laboratoires créatifs, la littératie numérique. Moi, ce que ça met en évidence, c'est que maintenant, on dépasse beaucoup les outils. On s'intéresse à la pensée critique, on s'intéresse à la créativité, à la collaboration. Donc vraiment, tous ces éléments-là sont également au cœur du cadre de référence de la compétence numérique. Pour les chercheurs en éducation, qui vous inclut tous, tout le monde qui est ici aujourd'hui sont dans une certaine mesure des chercheurs en éducation, on a encore beaucoup à faire pour mieux comprendre les processus derrière l'intégration du numérique. Le cadre de référence, il y a seulement trois ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'on se pose encore beaucoup de questions dans son application. Il y a 20 ans, Prinsky avait proposé un terme, les digital natives. 20 ans plus tard, on s'aperçoit que ça relève plus du mythe que de la réalité. En fait, à chaque innovation qui arrive dans le milieu de l'éducation, on a quand même son lot de défis qui se joint avec ça. Donc, est-ce qu'on est natif? Parce qu'on est, avec le numérique, on est un utilisateur réfléchi, critique, mais pas nécessairement. Pour ma part, je m'arrête un instant au projet vraiment lié à la créativité, à la collaboration, à la création. Je me pose la question, comment un enseignant peut amener à être créatif comme ses élèves? Comment on peut amener à les collaborer de façon efficace avec le numérique? Tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on retrouve vraiment au cadre du cadre de référence de la compétence numérique. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance vraiment d'avoir un ensemble d'ateliers qui va toucher à la compétence numérique. Vous allez avoir des éléments qui sont associés aux disciplines, aux mathématiques, aux français, à l'interdisciplinaire, à la programmation informatique en univers social, par exemple, mais également à des enjeux de plus haut niveau comme justement la citoyenneté numérique, la pensée critique. Je vous invite vraiment à réfléchir justement au cadre de référence, non pas seulement en termes d'outils, de tableaux numériques, de tablettes ou de robotiques, mais également aux dimensions plus complexes, justement à la créativité, la collaboration et à la pensée critique. pour moi, c'est des enjeux vraiment qui sont de 2021, c'est-à-dire des enjeux actuels. Pour la suite des choses, je vais passer la parole à Nadia qui va vous soulever d'autres enjeux importants de la classe de demain, mais qu'on peut traiter aujourd'hui. Nadia, à toi la parole. Merci, Normand. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à considérer dans vos discussions la question de la désinformation sous forme d'hypertrucage malveillant ou dit fake et de comment développer l'agentivité de nos jeunes dans les contextes numériques afin qu'elles et ils non seulement se protègent face à ce phénomène, mais aussi participent à le contraire. Une toute petite parenthèse, les hypertrucages sont des enregistrements audio et vidéo de personnes réelles prononçant et exécutant des choses qu'elles n'ont jamais dites ou faites, créées à l'aide des algorithmes d'apprentissage automatique. Le véritable problème des hypertrucages malveillants, ce n'est pas la technologie. La technologie est extraordinaire, mais c'est vraiment la question de d'ifait qui réside, ou la problématique réside donc dans l'utilisation non-éthique de la technologie de l'IA qui devient de plus en plus sophistiquée et accessible. Elle permet aux individus et aux organisations mal intentionnées de créer et diffuser des tromperies alors que notre société n'est pas encore équipée pour agir avec discernement contre ce phénomène. Aujourd'hui, tout le monde peut créer ses propres fausses nouvelles et les diffuser. La désinformation en ligne est plus trompeuse et plus manipulatrice que jamais. Et ces dix fakes sont en train de devenir rapidement impossibles à distinguer de la réalité. Vous n'avez qu'à chercher dix fakes, le clic là, sur TikTok, et vous allez trouver plein d'exemples impressionnants. Les solutions technologiques de détection des dix fakes, aussi performantes soient-elles, n'empêchent pas tous les dix fakes de circuler. Les recours juridiques, quelle que soit leur efficacité, sont généralement appliqués après coup et ont une utilité limitée pour faire face aux dommages potentiels que peuvent causer les dix fakes. D'où la nécessité d'équiper nos jeunes et les aider à développer leur agentivité dans les contextes numériques pour non seulement se protéger eux-mêmes, mais aussi utiliser leurs compétences numériques pour agir et protéger leurs familles, leur entourage, leur communauté et notre société. La gentilité, telle que définie par le chercheur en psychologie Albert Bandura, est notre capacité d'influencer le cours des événements et notre environnement par nos actions. Donc, appliquée au numérique, cette compétence implique le passage de l'observation passive des partages de dix fakes sur les réseaux sociaux à l'adoption active de stratégies en ligne pour dénoncer ces tromperies et les contrer par des faits. Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quérion, il sort d'une rencontre d'échange avec des invités experts en recherche, en journalisme, en médias sociaux qui voulaient discuter des solutions pour aplatir la courbe de la désinformation amplifiée par la crise sanitaire. Le groupe sort avec un constat qu'il dise il y a une grande urgence pour la formation à la désinformation dès l'école primaire. Donc, trouver des solutions à la désinformation au-delà des interventions proposées par les GAFAM comme désactiver de faux comptes et retirer de contenu trompeur est primordial et vital pour notre société et l'humanité. La désinformation ne date pas d'hier, mais l'apparition des hyper-trucages des dix fakes doit nous inquiéter comme éducateurs et citoyens. La montée en puissance du phénomène des dix fakes nous oblige désormais à douter à la véracité de tout contenu audiovisuel. En plus, vous savez, les vidéos sont particulièrement efficaces pour déclencher des réactions émotionnelles car nous considérons généralement la vidéo comme une preuve irréfutable de véracité. Comme enseignante et enseignant, vous avez le pouvoir d'équiper notre société pour qu'elle passe de la réaction à la prise de pouvoir par des actions numériques collectives. Avec nos jeunes, nous pouvons discuter de leur rôle, de leur responsabilité pour répondre et s'opposer à la désinformation. Nous pouvons identifier des stratégies numériques potentielles à poursuivre dans ce processus. Une génération de citoyens numériques bien équipés pourrait être notre meilleure chance pour contrebalancer les effets délétaires des dix fakes. Merci à toi, Normand. Un grand merci, Nadia. Comme vous l'aviez constaté, en fait, on a présenté trois enjeux différents, un peu, l'équité numérique, la créativité avec le numérique et même les enjeux des citoyens de demain avec le numérique. La tâche est grande en éducation, vous avez encore du travail. Pour moi, les journées du numérique sont plus qu'essentielles. C'est à la fois une opportunité pour se former, mais également une vitrine sur ce qui se fait actuellement dans nos classes. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez à avoir la chance de vous former, mais également d'avoir des idées, de faire des contacts également. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec vos animateurs dans les différentes salles. On vous souhaite une très belle journée. On espère que vous allez pouvoir vous enrichir sur la compétence numérique. Je vais repasser la parole à l'animatrice Frédérique Lachapelle. Merci beaucoup. Merci. L'ensemble de vos interventions m'ont permis de mieux comprendre la pertinence du cadre de référence de la compétence numérique. Je serai définitivement plus alerte autour des enjeux liés au numérique. Avant de vous laisser aux premiers ateliers, j'aimerais vous expliquer le fonctionnement de la plateforme où vous trouverez l'horaire de la journée. En raison de notre léger retard en matinée, nous allons décaler de 10 minutes l'ensemble des conférences de 7 avant-midi. Elles débuteront donc à 10h20. Pour accéder à une conférence, cliquez simplement sur le titre. En cliquant sur « En savoir plus », vous pourrez obtenir la description de la conférence et avoir accès à la documentation pertinente à l'atelier. Certains ateliers comptent un nombre de places limitées. Ceux-ci sont identifiés par un cadenas. Une inscription préalable était nécessaire pour y assister. Les personnes inscrites ont déjà reçu par courriel le mot de passe pour s'y connecter. Plusieurs conférences offrent aussi la traduction simultanée. Elles sont identifiées par un icône de porte-voix. Comme la journée du numérique en éducation se déroule en direct, vous pourrez naviguer entre les différentes salles de formation seulement à l'heure prévue à l'horaire. Selon le type d'atelier auquel vous participez, certaines options s'offriront à vous, comme l'ouverture de votre micro ou de votre caméra. Si ces options sont disponibles, vous les retrouverez dans le bas du menu Zoom. D'ailleurs, pour tout autre questionnement sur les fonctionnalités de la plateforme, un guide d'utilisation Zoom est à votre disposition sur la page d'accueil de la programmation. Pour communiquer avec les formateurs ou le support technique, vous n'avez qu'à écrire votre question dans le module de clavardage. Si vous êtes dans des salles en petits groupes, appuyez sur le bouton « Aide » au bas de votre écran pour du support technique. Voilà! Maintenant, vous avez tout en main pour tirer avantage de la journée du numérique en éducation. C'est maintenant l'heure de rejoindre votre premier atelier. Je vous le rappelle, vous n'avez qu'à cliquer sur le titre de la conférence choisie. Je vous souhaite une journée pleine de découvertes et d'apprentissage riche. Quant à moi, je vous retrouve à la fin de la journée. Merci!